Fast, solennel, enrichissant. Voilà le format des visites du ministre des Sports à Garoua depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel. Narcisse Mouelé-Kombi vient de passer deux jours dans la capitale régionale du Nord. Le patron des sports camerounais a en effet effectué du 30 au 31 juillet 2021 une mission de travail à l'effet de réaliser un dernier contrôle du dispositif d'accueil arrêté pour les personnalités tant au niveau des infrastructures, des procédures que des ressources humaines. La descente sur certains sites par le ministre des Sports a laissé une lueur d'espoir même si les travaux ne sont pas encore achevés dans certains chantiers malgré les avancées notables observées à l'instar de l'hôtel Benoué ou encore à Shalom City où le responsable a promis livrer l'extension de sa structure hôtelière à la fin du mois d'août 2021. Un challenge qui a sa raison d'être car le temps presse à quelques mois seulement du début de la Cannes. Comme nous l'avons dit au premier passage de la commission, jusqu'à présent nous restons dans nos délais. Et comme on l'avait dit au 30 août, le chantier sera définitivement du début. Déjà, dans les jours nous sommes à 40 jours. Si à 40 jours nous devons commencer les gros oeuvres à ce niveau, nous amorçons déjà la toiture les deux ou trois semaines. Ayant déjà le mobilier, l'équipement déjà sur les lieux, nous nous amorçons la dernière étape qui est la phase définition des travaux. La semaine prochaine déjà, nous serons atteints de roucler avec les gros oeuvres. Nous en avons 21 jours. Dans un rythme de travail jour et nuit, nous sommes certains qu'à partir du 25 août, nous serons en train d'amorcer la phase définition pour pouvoir livrer le chantier dans les délais tels que initialement émoqués. Narcisse Moualekombi a également visité de nombreuses résidences prévues de loger certains chefs de délégation ainsi que certains sites supposés abriter le village de la Cannes. Visiblement satisfait, le ministre des Sports a donné, là où il le fallait, les derniers conseils et l'a promis revenir très bientôt pour des derniers réglages pour une camp totale 2021 sans bavure à Garoua.